Hello, hello, hello tout le monde ! Bon, comment vous allez ? Alors, aujourd'hui, encore une petite vidéo un peu spéciale sur les dérivés. On va apprendre à calculer la dérivée de la tétration de x. Qu'est-ce que la tétration de x ? Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Alors, la tétration de x se note comme ceci. Un petit 3, donc en exposant, mais à gauche, et après vous notez le x. Alors, il faut savoir quoi ? Il faut savoir que la tétration de x, d'accord ? On sait que x au cube, c'est tout simplement égal à x fois x fois x, le tout 3 fois, d'accord ? Et bien la tétration de x, c'est tout simplement égal à x exposant x exposant x, le tout 3 fois, d'accord ? Et de manière générale, lorsqu'on a nx écrit comme ceci, en fait, on va avoir x exposant x exposant x exposant x, tatatatatata, avec n fois de x en exposant, voilà, voilà. Donc, la tétration de x, c'est x exposant x exposant x. Super ! Ok, on sait ça. Comment on va pouvoir calculer la dérivée ? Alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une fonction y, d'accord ? Et cette fonction y, on va dire que c'est la tétration de x. Donc, j'ai y qui est égal à x exposant x exposant x. Alors, petit rappel avec les hyperpuissances, quand on a x exposant x exposant x, c'est égal à x, le tout exposant x exposant x, d'accord ? Et non pas à x exposant x, le tout exposant x. Non, 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 ça, ce n'est pas égal, ok ? Voilà. Donc, lorsqu'on a des hyperpuissances, en fait, comme ça, on prend toujours les parenthèses de haut en bas, d'accord ? Et donc, on a cette équation-ci, d'accord ? Non, pas cette équation, mais cette expression, pardon. Voilà. Et donc, on va dériver tout ceci. Alors, je vais prendre le logarithme de y. Le logarithme de y, par définition, c'est le logarithme de x exposant x exposant x. Alors, mon exposant ici, c'est x exposant x, d'accord ? C'est la tétration. Et donc, je vais passer mon exposant devant, et donc, je vais avoir x exposant x multiplié par le ln de x. Voilà. Ça, c'est pour la tétration de x. Ok ? Génial. Ok. Et bien, maintenant, on n'a plus qu'à dériver. Si on dérive en fonction de dx, on va avoir, moi, dans un cométant, 1 sur y, multiplié par, et donc, dans un deuxième temps, la dérivée de y. C'est le chain rule. Ok. Et donc, tout ceci, c'est égal à quoi ? C'est égal à la dérivée, et donc, de x exposant x fois le ln de x. Et donc, cette dérivée, comment la calculer ? La dérivée de x exposant x fois le ln de x, on a la dérivée d'un produit, d'accord ? Et bien, cette dérivée, c'est égal à la dérivée de la première, ok ? Multipliée par le ln de x, auquel j'ajoute la deuxième, multipliée par la dérivée du ln de x. Ok ? Et donc, j'obtiens ceci. Alors, ici, c'est quelque chose d'assez simple, le seul truc qui est un peu compliqué, c'est la dérivée de x exposant x. Et comment on va calculer la dérivée de x exposant x ? Pour ça, on va devoir refaire tout ceci. Alors, j'ai déjà consacré une vidéo là-dessus, donc, je ne vais pas le refaire maintenant, je t'invite à aller visionner la vidéo, d'accord ? Alors, on sait que la dérivée de x exposant x fois le ln de x, c'est la dérivée de x exposant x. La dérivée de x exposant x, c'est x exposant x, multipliée par 1 plus le ln de x, d'accord ? Alors, ça, c'est la première dérivée. Super ! Et donc, je multiplie le tout par le ln de x. Ok ? Et j'ajoute quoi ? J'ajoute x exposant x fois 1 sur x. Ok ? Ok, et donc, j'ai y qui multiplie la dérivée. Moi, ce que je veux, c'est isoler la dérivée. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je vais tout simplement devoir multiplier le tout par y. Et donc, si je multiplie le tout par y, qu'est-ce qu'il va me rester ? Je vais avoir la dérivée de ma tétration, qui est égale, et donc, à ma tétration, donc, x exposant x exposant x, multipliée par, et donc, tout ceci, tout ce qu'on a à l'intérieur. Et donc, ceci, qu'est-ce que c'est ? On va simplifier. Ok ? Alors, x exposant x, il est en évidence là et là. Du coup, je vais le remettre en évidence. Ok ? Alors, j'ai 1 plus l'ln de x, multiplié par l'ln de x. C'est quoi 1 plus l'ln de x, multiplié par l'ln de x ? C'est tout simplement l'ln de x plus l'ln de x au carré. Du coup, comment je vais écrire ça ? D'abord, j'écris le ln de x au carré. Ok ? Et j'ajoute le ln de x. Ok ? Donc, ça, c'est pour cette première partie, d'accord ? Donc, cette première partie-ci, elle est faite ici. Ok ? Mais donc, je dois encore ajouter la deuxième partie. Et donc, je dois ajouter quoi ? Je dois ajouter 1 sur x. Et donc, on n'a que la dérivée de notre tétration de x, d'accord ? C'est égal à la tétration multipliée par x exposant x, le tout multiplié par cette parenthèse, d'accord ? Et voilà, voilà. Et donc, avec tout ceci, on a réussi à calculer la dérivée de la tétration de x. Ok, ok. Donc, on prend l'ln, on dérive ici avec le chain rule. On a la dérivée, on multiplie par y tout le reste, et on obtient ceci, d'accord ? Et si je veux réécrire ceci d'une autre manière, on peut écrire que toute cette dérivée, elle est égale, et donc, à la tétration de x, le tout multiplié par x exposant x, en mettant un petit 2, d'accord ? Le tout multiplié par, et donc, le ln de x au carré, plus le ln de x, plus 1 sur x. Alors ici, j'ai mis le ln de x au carré, et pas le ln de x au carré, d'accord ? Et voilà, et vous avez trouvé votre biggest dérivée. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501